bienvenue au studio rock moderne pour cette deuxième partie que je vous avais promise en fonction des arrivages du japon évidemment de chez record city mon disquaire favori de tokyo donc voyez déjà il ya du lourd pour commencer alors je vais ignorer un petit peu un concept différent c'est à dire que je vais présenter comme ceux ci les disques pour une fois sans que vous voyez mon visage voilà alors tout d'abord auparavant donc je vous ai posté une vidéo discographique de l'entière discographie du groupe donc clan of cymox dont j'ai parlé à différentes reprises et donc il me manquait donc dans ma discographie pour vous la présenter en totalité donc cet album qui était le troisième album de du groupe clan of cymox et qui s'était appelé dans une phase plus électro à partir de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90 cymox voilà oxy mox et il s'agit du fameux album twist of shadows qui a eu un grand succès qui a été au top aux états unis qui a eu un assez grand succès alors il s'agit de chez wind polydor records un pressage allemand avec plusieurs maxi donc dessus il ya obsession blind arts que j'ai et je cherche désespérément imagination même un cd mais il faut compter plutôt trois chiffres pour l'avoir celui ci bon et même cet album j'ai eu beaucoup de chance c'est un disquaire français qui me l'a vendu 30 euros et on peut dire que c'est dans l'état où il est il est en mint near mint est vraiment neuf je l'écoutais pas un craquement rien pas une rayure rien donc il me l'a vendu 30 euros j'ai eu beaucoup de chance donc la face voilà tracklist ici je vais vous l'ouvrir quand même je les mets maintenant dans des ans et pochettes transparentes parce que il ya moins de dégagement dégazage nocif pour les 10 comme je vous l'avais déjà expliqué à maintes reprises alors j'ai la pochette j'ai un sous pochette original en papier et voici donc le 10 vous allez pouvoir constater par vous même l'état fabuleux pas un craquement c'est vraiment extraordinaire voilà donc l'album était de 89 et c'est à partir de ce moment là entre 89 et 97 je vous invite à vous référer à ma vidéo discographique sur le groupe donc pendant une dizaine d'années donc ils ont frayé avec le nom de ximox alors il y a eu des entrées et des sorties de de musiciens donc ce qui justifie un petit peu ce changement de cap plus électro plus un pop plus futur pop pour revenir à un style plus gothique donc comme je voulais expliquer en 1997 voilà alors ensuite ensuite on vous l'avez aperçu un disque qui qui chiffre à à trois trois gros chiffres donc normalement et j'ai pu l'avoir pour une cinquantaine d'euros chez record city était neuf et donc c'est le deuxième album de depêche mode quand vince clark a est parti à quitter groupe et on a les singles sorti en fin janvier enregistré en décembre donc live in silence décembre 81 sorti en janvier 82 ensuite on a the meaning of love et ensuite on a live in silence alors pour une petite aparté ce que je voulais signaler c'est que depêche mode et a été à la remorque donc de vince clark pour le premier album est aussi à la remorque de daniel miller miller le fondateur du groupe mute records qui avait produit des pêches mode sur le label sommes bizarres pour le premier titre photographique et ensuite avait attiré évidemment sur son label mute des pêches mode en en assurant les remixages et des arrangements attention et on peut dire que jusqu'au milieu des années 80 daniel miller était incontournable et à pallier la perte donc de vince clark ça il faut bien le dire ensuite c'est donc un groupe qui a toujours été sous perfusion de remixer je dois dire malgré le talent donc de dave ghan de fletcher et de martin gore oui c'est bien 82 ça était sorti en septembre 82 le 7 septembre exactement 82 quand je l'avais acheté au virgin megastore plutôt east master voice alors voilà pour reciter donc donc on peut dire que dépêche mode est un groupe surtout de maxi 45 tours de hit et on avait cru qu'avec la sortie du mining of love justement le groupe était terminé les critiques les radios disaient voilà c'est le dernier signal de dépêche mode voilà c'est un groupe artificiel il va disparaître puis avec live in silence qui a mis un pavé dans la mare puisque quand j'étais à londres à sa sortie vraiment ça a été un succès énorme sur les radios à l'époque et on a pris un tournant beaucoup plus beaucoup plus pas gothique mais plutôt cold wave plutôt triste plutôt mélancolique un tournant de dépêche mode qui a séduit les fans et puis un nouveau public et qui allergie donc un nouveau public et là il ya eu un nouveau départ avec live in silence après le flop de the mining of love voilà pour la petite aparté voilà que je voulais un petit peu souligner bien que ce soit un groupe excellent évidemment mais on a un joli biflé on a encore pas mal pas mal du tout avec l'artwork de la pochette et chez saïe records au japon voilà sous licence mute puis et aux états unis également c'est saïe records qui presse presse dépêche mode voilà ailleurs marqué en d'alli sont formés de musique inc voilà ce que je pouvais vous dire alors évidemment on trouve une certaine symétrie avec le premier album puisqu'on a le titre nothing to fear qui est en instrumental de même qu'on avait un instrumental dans le premier album speak and spell donc de 1980 voilà c'est une touffée ensuite ensuite donc on va passer à propagandas à groupe new wave allemand avec l'audia brücken qui avait sorti un maxi avec martin ouais je crois de 27 27 17 voilà et claudia brücken était légérie de thomas lear et a fondé un groupe qui s'appelait the act avec thomas lear par la suite voilà ce que je voulais vous dire et qui était moins bon et donc premier album et peut-être le véritable dernier parce qu'après il y en a eu d'autres mais un autre mais bon celui-ci de 85 donc c'est quand même le meilleur secret wish avec pas mal de singles dessus on a bien sûr docteur mabuse on a on a vu elle on a pas mal de choses en plus le le liner c'est un peu particulier je vais vous le sortir parce que allez comme ça mais là on peut sortir c'est des cd les liners un petit peu à tiroir voilà on voit bien que là on a un petit abrucule là dessus voilà et on a ici aussi le coupe voilà pas mal du tout hein pas mal du tout et donc puis machinerie évidemment docteur mabuse ce j'ai vu le duel voilà pour parler des vagues je sais pas si vous allez bien voir voilà très bon album de 1985 la dernière véritable année de la new wave puisqu'en 86 il y avait la trou d'air et on n'avait plus que les anciens groupes new wave qui sortaient des albums new wave voilà puisqu'il y avait un tournant on était plutôt dans le passé dans le glam pop le glam rock le rock fm etc puis après il y a eu tout ce qui était grunge sorti voilà et puis dance de l'autre côté techno etc donc il y a eu une séparation entre la new wave qui regroupait un petit peu tous les genres et puis là brutalement il y a eu le grunge d'un côté le pop rock véritablement et puis le et puis la dance la techno tout ça électron le secret wish chez le disque chez island records alors au japon c'est c'est pas marqué bon ben c'était zantumtum sampled le label de the art of ties et de funky goes to hollywood voilà qui avait pressé propagandas ou pas allemand je répète et donc au japon donc c'est island records c'est island qui diffusait zantumtum cet été comme label voilà ensuite ensuite paul egg chez les disques du crépuscule la belle belge là il s'agit d'un très sage donc polystar japonais de 1983 avec des titres de 1982 notamment le fameux justice mais pas que il y avait evan saint evan saint never give up justice donc voilà et on avait aussi le polymaxy qui ne figure pas voilà donc paul egg chanteur écossais rythme of life de 1983 début 83 on voit ici le petit collègue super avec toujours ce ce sticker à mobile qui est un petit peu voilà un tiroir sticker ce liner en fait voilà ce liner avec les titres en japonais et en anglais j'ai l'original que je vous avais présenté j'avais fait une vidéo discographie groupe new wave ça porte également comme propagande un peu dans le même style voilà je vais vous montrer les talkistes un petit peu plus près voilà qu'est ce que du crépuscule très bon label également mais j'ai anglais me semble-t-il ensuite enfin je vais l'avoir complet ce disque donc immunity première c'est pas le premier album mais c'est le premier album de la trilogie new wave du début des années 80 par rupert hein immunity sorti en 1981 avec le titre misplaced love et puis aussi surface tension et immunity aussi très très bon très bon allemand avec son oui c'est un promotionnel japonais chez am records mais je ne me souviens plus du tout du tout je me souviens plus du tout du label japonais je crois que c'est encore am sous licence am records et c'était distribué encore par am records en france victor victor pressé par victor music au japon sous licence am records avec tous ces bons titres donc excellent album new wave de la trilogie donc de rupert hein je ne sais pas si vous allez pouvoir non c'est difficile de voir l'attractice comme ça voilà c'est un petit report donc l'espèce love qui était sorti début 1981 voilà avec phil palmer le fils de robert palmer c'est vrai et puis aussi phil collins dans les percussions quand même et aussi la voix de marianne festfull voilà donc voilà pour les crédits donc je tiens à vous je tiens à vous de préciser quand même c'était vraiment un excellent album ça fait partie de mon top 10 des albums new wave celui-ci dans mon top 10 voilà vous vous rendez compte j'ai dû écouter peut-être mille fois donc sans exagérer immunitiste à cause du sida vous voyez c'était un petit peu c'était un petit peu donc l'époque ensuite pressage japonais je pense que c'est un promotionnel ou un testing pressing nous parler 1983 Paul Young était 83 nous sortir en juillet me semble-t-il 83 avec les références du testing pressing ici sur la pochette c'est collé dessus j'ai pas voulu le décoller c'était signalé d'ailleurs voilà c'est marqué en promo mais bon je sais pas exactement j'ai regardé l'objet bien celui du de l'album standard mais bon nous parler avec des tas de singles comme la reprise de de Joy Division Love will tear us apart Wherever I lay my hat donc trois singles on a Love of the common people quatrième single I run out those spots c'est le premier single celui-ci et on avait des tas de remix aussi de ces morceaux qui étaient sortis en phase B des singles voilà nous parler très bon album avec un très bon liner chez Epic chez Epic je pense que peut-être Sony ouais c'est ça Sony c'est Sony comme Columbia qui dit Columbia au Japon c'était Sony Music donc Epic très joli Macaron très bon message il n'y a pas un seul craquement j'ai tous écouté tous les dix il n'y a pas un craquement ils sont neufs c'est quand même incroyable vous voyez l'état c'est quand même dingue j'étais fou pour des prix en moyenne bon il y a eu le Depeche Mode qui a augmenté à la moyenne des prix mais avec les droits de douane les frais de port tout ça j'arrive à 15 euros le disque malgré les 50 euros de l'album donc de Depeche Mode qui coûte je l'ai trouvé à 100 euros en France et pas en très très bon état pas en si bon état alors Public Image Limited le Maxi j'ai dû payer trois fois rien peut-être 5-6 euros aussi avec le fameux This is not a love song de sortie en 1983 voilà qui avait été distribué par New Rose je l'avais acheté chez New Rose à l'époque le Maxi anglais ou allemand je me souviens plus pressage au pressage New Rose avec pas mal de titres donc punk post punk pile Public Image Limited donc très bien connu avec une pochette en relief ici je ne sais pas si vous la voyez je vais voir si on arrive à la sortir voilà comme ça ce serait peut-être mieux vous avez peut-être voir la pochette ici en relief très jolie pochette en relief difficile avec l'éclairage voilà on la voit, on la devine un petit peu c'est vraiment superbe vraiment superbe 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 très 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 bon disque très bon disque alors qui c'est qui distribue ça ? il n'y a pas de liner comme c'est des Maxi souvent il n'y avait pas de liner à l'intérieur non là il n'y a rien j'avais vérifié il n'y avait pas des fois il y avait un macaron qui a disparu ou un sticker mais c'est tout un macaron enfin un sticker en public Image Live Method c'est Performance Broadcasting Nippon oui c'est Columbia donc ça doit être Sony Nippon Columbia donc ça doit être Sony je pense qu'il presse ça voilà et à l'origine c'était Columbia c'est ça c'était Jasrak Records puis la belle anglais donc anglais très bon titre bon peut-être un petit peu plus commercial de ce que un petit peu moins punk moins punk que ce qu'a sorti par ailleurs le groupe mais très très bon disque ensuite puisqu'on est dans le punk post-punk je ne l'avais pas celui-ci en OG japonais incroyable je pensais l'avoir eu ça vaut trois fois rien ça donc mais bon il n'en avait qu'un en bon état King of the White Frontier The Frontier Frontier de Adam and the Ant donc de 1980 avec Doggy To King of the White Frontier mais tout est bon Ant Music etc il y a tout tout est excellent dedans c'est vraiment un très 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 bon disque je vous le conseille d'écouter des centaines de fois on ne s'en lasse pas tout est bon tout aurait pu sortir en single bon il n'y a pas le petit livret comme dans le la réédition et le pressage original que je vous avais déjà montré je vous avais fait des vidéos discographiques sur un groupe je vous invite un petit peu à fouiller mes playlists tout ça parce que je me ravache un petit peu je ravache un petit peu à force voilà donc et toujours Epic donc il dit Epic il dit certainement Sony voilà ça doit être sous licence Columbia ou Sony voilà Epic Sony Music voilà pareil des pressages qui sont dans un état aucun craquement rien 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 c'est fabuleux ce disquaire c'est vraiment le meilleur disquaire du monde et bien les frais de port sont quand même réduits vous avez à chaque fois une vingtaine d'euros de frais de port et je vous dis tout compris c'est 15 euros quoi avant c'était 10 bon maintenant c'est 15 euros vraiment ne vous en privez pas parce que ça va pas durer je pense ensuite un petit Marie Wilson de la Compact Organization du Pop New Wave très pop voilà très glam pop de 1981 à 1984 par là 85 juste avec un Maxi dans la série dans la série donc sorti par London Records on avait aussi Blanc Mange une compilation Blend Vision et puis aussi Bananarama Shy Boy avec des compilations de remix dans la même série avec un centre un écaron énergie là il s'agit donc d'un Maxi qui regroupe les Maxi les versions remix de Just What I Always Wanted Beats a Beat qui a jamais été remixé mais qui sortait en single en 80 Baby Is True It's True qui était sorti été 1982 Just What I Always Wanted au printemps 82 voilà je vous remonte un peu l'appartiste avec Rémi ça au macarons donc Marie Wilson qui a fait un clip avec Soft Cell à la sortie du single What été 1982 de Soft Cell marque allemande vous voyez très très joli c'est du blues aussi c'est très très bon je pense qu'il y a aussi dessus euh il y a pas Cry Me A River peut-être To Know Me Lures je pense que c'est peut-être la version ouais la version espagnole de Cry Me A River qui était un bon single aussi un excellent single moi je vais essayer de le remettre quand même puisque c'est bien comme il faut parce que ce serait dommage l'abîmé parce qu'il y a pas mal de sous-pochettes qui étaient fournies avec je vais tout remettre dedans voilà je les ai un peu renforcés pour pas que ça se ça se plie vous voyez il y a des pliures après voilà donc je vais essayer quand même alors je le remettrai après on va voir si ça passe bien voilà c'est impeccable vous voyez donc ça va être très propre donc Marie Wilson anglaise évidemment ensuite puisqu'on parlait de Phil Collins donc avec cette très très bonne avant que j'avais en réédition que je n'avais pas en OG avec le single mama mais pas que tout est excellent moi j'adore les trois derniers just a job to do silver rainbow it's gonna get better je préfère presque bon il y a mama mais il y a quatre titres là mais je préfère presque là cette face-ci donc chez c'est Nippon Phonogram et c'est Vertigo évidemment Vertigo en Angleterre Genesys il n'y a pas lobby mais il était neuf aussi c'est vraiment incroyable avec un très très beau liner voilà avec les très beau liner vous voyez fabuleux fabuleux disquaire que je recommande à tous je vous montrerai quand même la version japonaise bon ça reprend un peu la sous-pochette mais évidemment pour éviter les éclatements ils ont l'intelligence de faire des liners comme ça ça c'est en fait la sous-pochette originale si vous voulez mais eux ils rajoutent dans leurs liners comme ça pour la publicité ils rajoutent tout ce qui est crédit paroles chansons tout ça vous voyez tout aussi tout ce qu'ils ont sorti sur le label il y a pas mal de choses voilà là aussi l'album de la cape de Genesys que je vous avais présenté alors voilà Vertigo vous allez voir donc toujours impeccable pas de craquement rien 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 je sais pas dans tous les dix je crois que j'ai peut-être un pop et encore encore c'est pas sûr c'est incroyable c'est dingue c'est et puis ce sont des originaux donc vaut mieux privilégier les originaux toujours plutôt que leur édition voilà Phil Collins aussi un original je vous avais présenté là pour les 75 anniversaires du label atlantique la sortie donc du repress en édition couleur de cet album de 1985 de Phil Collins bon Genesys je ne l'avais peut-être pas dit de l'année c'était sorti en 1983 voilà un petit peu avant donc 85 donc No Jacket Required dont je vous ai montré la compilation des Maxi tiré de l'album remixé Mixed and 8 version voilà tracklist et Phil Collins donc 3ème album solo album et super 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 album vraiment et puis alors on a des liners qui sont vraiment neufs un effet ici on a ensuite genre de ça reprend un peu la sous-pochette originale vous voyez elle est neuve j'ai l'impression que ça n'a jamais été ouvert ça en plus il est encore sous blister il est encore sous plastique donc il était presque scellé voilà donc voilà je ne sais pas si je vais tout vous montrer Roland anglais parlant japonais il file oh la la très bon chanteur excellent chez WEA qui dit WEA c'est Warner c'est Warner aux Etats-Unis puis aussi au Japan c'est ça Pioneer Corporation au Japon toujours toujours des pressages fabuleux fabulous voilà vous voyez il y a encore le ici le liste original le plastique je ne sais pas si on va arriver à le voir voilà donc hop je vous montre bien une autre chaquette required voilà ça je vous l'ai montré je vous montre bien ensuite le premier album solo que j'ai de Paul McCartney ouais je suis plus léonien que McCartney mais bon enfin j'aime bien les Beatles quand même Thug of War 1982 c'est une année d'ailleurs la pochette fait tout à fait une pochette de musique électronique New Wave mais c'est plutôt de la pop légèrement sainte pop mais pas trop il n'y a pas voilà c'est pas du tout New Wave c'est pop c'est pop c'est de la pop la bonne pop voilà tout est bon voilà je ne me souviens pas il y avait un titre absolument fabuleux je ne l'ai pas renoté moi je connais Thug of War bien sûr il est très 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 bon voilà très très bon très très bon album voilà très bon album je voulais avoir puis et avec aussi un joli pareil il y a toujours il y a toujours des inserts fabuleux fabuleux à l'intérieur fabuleux fabuleux regardez ça c'est même un tri c'est même un tri fold voilà regardez ça il y en a vraiment pour toutes les nationalités américains anglais français et japonais bien sûr voilà les crédits il y a des tas de en fait dans ces liners dans ces disques japonais il y a des tas de renseignements que que l'on n'a pas dans les dans les autres versions dans les disques américains allemands français ou ou anglais évidemment il n'y a pas tous ces renseignements il n'y a pas tout alors donc EMI bien sûr ODEON et je regarde sous licence licence Toshiba voilà c'est Toshiba qui presse ça au japon vous voyez il faut bien regarder parce que même si vous avez comme ils ont la licence ils ont le droit de mettre le macaron EMI même si EMI n'a même pas d'usine là-bas même pas de label là-bas donc peu importe il y a une licence alors c'est Toshiba qui presse ils mettent le macaron ODEON et EMI on se dit c'est EMI japon japon pas du tout voilà donc pour la petite histoire enfin on va finir par du reggae moi je le mettrais plutôt dans le reggae funk un petit peu toujours un Eddie Grant ça c'est l'album de 1979-80 le premier me semble-t-il de mémoire c'était à peu près là donc Eddie Grant a été très jeune avec que des titres « Walking on the sunshine » premier single « Living on the front line » un autre single incroyable incroyable tout est bon aussi enfin Eddie Grant généralement les albums sont excellents les maxis aussi ça passe au mois de nuit évidemment chez Ice Records le label américain d'origine 79 c'est ça 79 et c'est sous licence qui c'est qui va nous sortir ça et on a donc 3 titres en face A et 5 titres en face B et voilà ici je vais montrer le ce sera bien il y a une petite poussière une petite poussière chez Ice j'aimerais quand même vous dire les licences « Licence from Iceway » « Suns Marketing System Inc. Japan » voilà ça c'est fait voilà c'est bon voilà très 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 bon il me le manquait je l'avais même pas en OG ni rien je l'avais en CD mais c'est tout mais je l'avais pas les CD étaient durs à trouver à une époque Eddie Grant voilà « Walking on the Sunshine Jew » vous pouvez l'acheter les yeux fermé ce disque voilà le petit Eddie voilà l'époque du reggae c'était évidemment alors des morceaux un peu reggae un peu un peu plus disco un peu plus voilà discothèque quoi voilà c'était il était un peu hybride ce vous me direz ce que vous en pensez tout ça n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et puis voilà donc je sais pas ce que vous pensez de ce concept voilà je peux maintenant vous montrer voilà mon visage alors voilà petit concept je vais peut-être reprendre avec ma casquette et tout ça mais c'était un petit peu pour changer voilà d'ailleurs il va falloir que je me réinvente parce que présenter des nouveautés linéairement il y a tellement de chaînes sur le vinyle comme l'ont dit certains abonnés donc voilà il faut vraiment attirer je dirais la clientèle entre guillemets les abonnés distraire les gens et il faut un peu innover parce que si on présente linéairement toujours des nouveautés tout ça après ça ça fatigue un peu l'auditoire voilà mais évidemment c'est difficile c'est difficile de trouver un concept ou alors passer juste des extraits musicaux sans parler en présentant les disques voilà puis en mettant une tracklist sous la vidéo voilà il y a plusieurs options parce que je suis pas bien équipé pour aller faire des reportages chez des gens voilà ou chez des commerçants chez des disquaires ou des vidéoclubs tout ça donc c'est pas évident c'est pas évident mon dieu une agrafe je l'enlève heureusement que je vais mettre par terre avant que ça se retrouve sur un disque voilà ben n'hésitez pas à vous abonner à dire ce que vous en pensez de ces dernières vidéos à vous abonner à laisser un commentaire et puis à partager la vidéo surtout voilà allez salut bon visionnage merci 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 merci